action 2 et salut à tous et à toutes et bienvenue sur rétrobazook aujourd'hui une petite vidéo assez rapide pour vous présenter un petit peu les achats et les rentrées du mois d'avril alors c'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo de la sorte mais il faut dire qu'avec le confinement je n'avais pas eu beaucoup de matières à vous présenter voilà donc là je viens de recevoir un petit lot donc je me dis que c'est l'occasion un petit peu de vous montrer tout ça alors vous allez voir c'est un lot un petit peu cool entre le collectionneur et le bricoleur vous allez vite comprendre alors tout d'abord je vais commencer par les jeux un jeu que vous avez déjà présenté sur la chaîne c'était le tortue ninja tournament warriors voilà excellent jeu que je recommande encore une fois n'hésitez pas à aller voir la vidéo si vous n'avez pas encore vu et le deuxième c'était parodius voilà donc ça c'était deux petits jeux que j'avais pu choper sur internet ensuite et bien écoutez vient d'arriver tout frais tout chaud du japon un petit lot de console mais dans un état vous allez voir des manettes pc engine jaune pipi voilà il y en a trois il y en a trois donc je sais pas si c'est juste de la crasse des fois c'est juste la crasse on est frais avec un coup d'éponge à part donc ça va nettoyer à l'éponge magique et puis si ça suffit pas ça va être rétrograde et voilà où trois manettes dont une turbo ça c'est cool je pense que je garderai la main turbo et puis les autres iront à la vente ou à l'échange avec évidemment la petite console qui va bien avec vous voyez elle est très très crasseuse et jaune également plus l'adaptateur tenoko edu donc ça c'est cool c'était un adaptateur qui servait qui faisait office de carte mémoire grosso modo enfin voilà un système de sauvegarde mais je vais le modé pour pour que la la console puisse afficher du rgb parce que nativement regardez il ya que le port rf dégueulasse donc voilà je vais d'abord voir dans quel état déjà ça fonctionne s'il ya des choses à changer peut-être les condensateurs je vais voir je vais voir c'est dans quel état enfin quel travail il ya à faire dessus et puis à la fin je ferai le petit mode rgb l'idée c'est de la rendre nickel chrome encore une fois peut-être du retro bright pour qu'elle retrouve son son éclat d'antan et puis ça finira encore une fois à la vente fois l'échange l'idée c'est de pouvoir par la suite commander un colis plus important de merveille dedans et enfin dans le colis il y avait également une pc engine duo voyez voyez elle est encore tout empaqueté voilà donc ça c'était un colis que j'avais commandé avant le confinement donc elle est restée sur son bateau pendant quelques mois et puis il a fini par arriver tranquille peinard dans l'appareil pc engine duo donc ça c'est des machines plutôt fragile le lecteur cd dans 90% des cas quand le commande d'occasion ne fonctionne pas il ya souvent soit un rouage à changer soit des condensateurs enfin on va voir je vais faire les petits tests et puis je vous montrerai les résultats une fois que tout ça sera remis en ordre donc voilà ça c'était pour les jeux les consoles vous voyez pas le boulot m'attendent m'attendant de restauration et de nettoyage autre objet du colis assez marrant alors pour la petite anecdote c'est un câble link que j'ai récupéré pour un pote donc c'est le fameux câble qui permet de relier sa gba à sa console gamecube et ce qui est marrant c'est que je l'ai payé pour la somme de 1 yens 1 yens c'est rien du tout c'est environ 1 0 1 1 1,8 centimes d'euros voilà c'est vraiment dérisoire et avant de se quitter je voulais vous montrer également un petit objet que j'ai acheté récemment qui m'a coûté un peu plus d'une vingtaine d'euros me semble-t-il sur amazon c'est un digital microscope alors qu'est ce que c'est comme son indique c'est un microscope mais un petit microscope numérique qui se branche en usb et je vous propose de de l'ouvrir de faire l'open box tout de suite alors j'avais déjà fait je viens de le remettre dans sa boîte je n'ai pas très très bien rangé tout ça dépasse un peu alors d'abord un mini dvd avec les drivers bon ça ça s'adresse surtout à ceux qui n'ont pas de collection intérêts c'est à dire à quasiment personne une petite notice dans dans cinq langues différentes donc il ya le français donc ça c'est plutôt cool et voici donc à quoi ressemble le microscope voilà c'est un tout petit appareil ça paye pas de mille mais j'ai testé ça fait ça a l'air de faire le taf bon la qualité d'image n'est pas exceptionnelle mais pour une vingtaine d'euros franchement c'est très très correct et puis pour l'usage que je vais en faire ça va aller parce que effectivement je vais en servir pour faire des soudures et vous présenter peut-être des tutoriels soudures de meilleure qualité parce que souvent j'étais très très loin de la pcb lorsque je filmais on ne voyait quasiment rien là ça va être l'occasion de vous proposer des images bien agrandies et jolies enfin jolies elles sont pas parfaites comme je vous l'ai dit mais on y verra quelque chose et voilà bah ça permettra de faire des tutos utiles voilà donc c'est là on peut régler le zoom ça va de 40 fois à mille fois donc c'est assez puissant quand même et puis on a bon je vais dire un câble usb avec un petit adaptateur prise téléphone type c'est donc ça c'est cool du coup on peut brancher ce ce microscope soit sur l'ordinateur soit sur tablette soit même sur son téléphone si on a une prise de type c'est dessus donc voilà ça c'est très très sympa et avec et livré un petit trépied pour le faire tenir voilà donc et ce clip sont tout simplement comme ceci voilà et voilà donc un objet à la fois pas cher qui paye pas de mine mais qui a l'air vraiment vraiment pas mal du tout ici une petite molette pour régler les éclairages parce qu'il ya une petite lampe qui éclaire en plus on peut régler l'intensité de la lumière et puis voilà mais puis enfin un petit plastique calibrage je sais pas je sais pas je n'ai pas utilisé encore je fais pas très bien comment ça marche j'imagine que c'est vraiment pour tester voir si on voit bien toutes les lettres etc c'est bien au centre donc voilà les amis pourquoi j'ai j'ai acheté ça et bien principalement pour un prochain mode qui apparaîtra très certainement sur la chaîne en effet j'ai comme défi de modé une nintendo pardon excusez moi une nintendo 64 en rgb et pour ça vous le verrez mais il ya des composants extrêmement petit de la taille je sais pas des transistors d'un demi millimètre des choses comme ça donc apprendre à la pince à épiler et si on ne veut pas se cramer les yeux et bien je vous recommande soit une loupe très très puissante soit un microscope de ce type et voilà les amis donc vous avez vu un du contenu qui arrivaient ça c'est cool et puis de quoi au faire du bricolage des vidéos tutoriels etc on va bien s'amuser et je vous donne rendez vous très prochainement pour la suite des événements sur la chaîne allez des bisous ciao